bonjour à toutes et à tous c'est manuel correa dans ce tuto je vous propose de réaliser un photomontage dans lequel on va faire un reflet dynamique ce tuto est un petit peu long alors je le divise en quatre parties aujourd'hui on va voir comment faire pour assembler nos éléments principaux et faire la découpe de ceux ci ensuite on verra comment faire le reflet dynamique dans la troisième partie on va voir comment faire pour le rendre plus réaliste et enfin à la fin on va voir comment faire nos corrections colorimétriques cette fois ci dans caméra raw les vidéos vont se suivre avec une journée ou deux d'intervalles on verra sinon si vous arrivez dans ce tuto bien après la réalisation de celui ci vous aurez dans la playlist tuto l'ensemble des vidéos déjà réalisé nous allons utiliser ces quatre images pour faire celle ci nous allons créer un reflet totalement dynamique dans cette partie on va préparer nos éléments de décor les détourer créer notre document de taille finale et ensuite assembler le tout dans quelque chose qui ressemblera à peu près à ça allez c'est parti donc je vais partir avec un document de type à 5 je fais ctrl n sur pc commande n sur mac pour ouvrir la boîte de dialogue nouveau document je vais ici dans impression et le a5 vous allez le trouver en cliquant ici sur afficher les paramètres prédéfinis et il est là on vérifie que vous êtes avec une rose édition de 300 pixels par pouce ok dans les options avancées on va vérifier peut-être qu'on travaille avec l'espace de travail srgb puisque c'est celui celui ci sera le même que les images qu'on va récupérer sur internet et je vais déjà mettre un titre je vais l'appeler reflet je clique sur créer voilà et j'ai ma page dans laquelle je vais mettre mes images alors je vais aller chercher une première image on va déjà commencer peut-être par cette image là et je voudrais vérifier déjà qu'elle fait la bonne taille alors regardons la taille de notre format à 5 si on regarde en pixels en largeur on a 1748 et ici si je regarde en taille de l'image j'ai plus de 6000 donc autant dire que il ya largement assez de pixels pour remplir 1 à 5 alors comment on peut faire pour réduire l'image alors où on a plusieurs possibilités soit je vais dans images taille de l'image et puis je vérifie je change le nombre de pixels ici c'est à dire que je vais créer un rééchantillonnage ou alors je vais vous montrer une autre technique est assez rapide aussi vous prenez ici l'outil recadrage ok vous faites un clic droit et vous allez chercher ici non c'est ici images premier plan ça va mettre en mémoire ici la taille en pixels et la résolution du document actuel et ensuite si vous allez sur l'autre document toujours avec l'outil recadrage vous allez avoir voyez le format qui a été reporté ici donc évidemment c'est pas cette partie là uniquement que je souhaite je vais dézoomer et je voudrais avoir tout ça ok voilà je vais laisser le fond transparent alors vérifier que vous avez ici supprimer les pixels rognés décocher sinon vous aurez un fond et de toute manière comme on n'a pas de pixels de chaque côté ça va pas non plus nous allourdir l'image puisque là voyez on est bien aux limites de celle ci donc je valide en cliquant ici donc ça m'a bien réduit mon image si je vérifie dans images taille de l'image en pixels j'ai bien exactement 1748 pixels alors il va falloir qu'on détourne tout ça alors la partie que je souhaiterais avoir c'est ça ici la colline les arbres là que je me limite bien sûr à la base de la rive ici je prenne un petit bout du fond et que je revienne là et bien sûr faut détourner en haut donc là quel outil on peut utiliser pour faire ça moi je vous conseille d'utiliser la commande sélectionner et masquer vous prenez un outil de sélection vous cliquez dans la barre des options sur sélectionner et masquer et vous allez ouvrir l'espace de travail sélectionner et masquer ici moi je me suis mis avec un affichage en incrustation pour voir vraiment la partie sélectionnée de la partie qui ne l'est pas et je vais prendre ici l'outil qu'on a ici qui est l'outil de sélection rapide et je peux peut-être agrandir sa taille donc avec alt clic droit et un glissé latéral sur pc ou ctrl alt clic gauche sur mac et je vais sélectionner voyez toute cette partie là donc c'est pas grave si je prends plus si je prends de l'eau à l'avant plan ce qui m'intéresse pour l'instant c'est de détourer uniquement la partie haute puisque la partie basse vous allez voir ça va être très très simple donc vous avez vu ça a été rapide donc j'ai fait glisser l'outil de sélection rapide et on va aller améliorer la sélection avec l'outil que vous avez juste en dessous ici et pareil vous pouvez faire varier la taille est ce que je vais faire c'est passer juste au dessus dans le contour je rentre pas à l'intérieur de ma sélection est ce que je peux faire c'est vérifier avec l'opacité si je sélectionne pas trop de choses donc là on voit que c'est un petit peu quand même foncé là donc je peux vérifier aussi en avec l'aperçu noir et blanc et là ça me montre voilà que là il ya oula il ya beaucoup trop de choses puisque ça ce sera mon masque de fusion il faudra peut-être que je nettoie tout ça donc ce que vous voyez vous avez ça vous pouvez avec toujours l'outil qui permet d'améliorer le contour là appuyez sur alt et vous pourrez supprimer un petit peu de du contour donc le but là c'est comme pour les cheveux ça va être d'aller trouver le meilleur compromis possible pour une sélection et vérifier au niveau de l'incrustation si c'est pas trop mal on va déjà se concentrer sur sur les arbres qui dépassent ici on verra après comment améliorer le masque je vais essayer d'ajouter du contraste dans le contour vous voyez le contour il est là ça améliore un petit peu ok donc on va dire que pour la partie haute c'est à peu près bon à part ici qui manque un petit peu des choses ok je vais laisser comme ça je vais valider je sors ici donc au niveau de la sortie je vais sortir dans le masque de fusion avec un masque de fusion je clique sur ok et ça me donne ça je peux vérifier tout de suite ce que ça peut donner en ajoutant un calque de couleurs unis que je place en dessous alors je vais choisir une couleur un peu bleue comme ça comme si c'était un ciel et je vais glisser le calque sous l'autre pour voir si c'est pas trop moche si on peut améliorer les choses donc si c'est pas génial ici ça peut passer vous voyez ici ce qu'on voit là c'est ce qu'il y a ici dans le masque là donc ça vous pouvez très concrètement si vous voulez peindre en noir directement dans le masque de fusion en mode incrustation vous pouvez mettre une dureté faible et bien sûr réduire l'opacité de votre pinceau je vais le mettre à 10% là on va voir si je peux améliorer ici vous voyez ça commence à partir un peu donc concrètement dans le masque vous voyez ça assombrit les parties claires enfin les parties qui sont intermédiaires on va dire mais ça touche pas celles qui sont vraiment très très claires donc je peux comme ça améliorer le contour voilà si je veux donner un petit peu de de contour un peu plus net je peux procéder comme ça faudra voir ensuite avec les autres éléments derrière si on a besoin de peaufiner ou pas en tout cas ici cette partie là je souhaiterais l'enlever puisque là je vais refaire toute l'eau donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici l'outil lasso polygonal alors je vais prendre ici dans le groupe des lasso l'outil lasso polygonal je vais zoomer un petit peu et en fait je vais faire une sélection voyez à partir de la limite entre l'eau et le rebord et je vais ensuite dans le masque de fusion remplir cette sélection avec du noir j'appuie sur D pour avoir les couleurs réinitialisées de premier plan et derrière plan et je vais ensuite appuyer sur contrôle sur PC ou commande sur Mac et en même temps sur la touche supprime voilà ça m'a rempli cette partie là en noir c'est pour ça que maintenant je vois mon fond alors ici c'est pas encore super là vous voyez là j'aimerais que ce soit qu'on ne voie pas cette zone blanche là donc je refais une petite sélection et je refais contrôle sup ou commande sup sur Mac ok voilà donc là j'ai bien mes arbres de détourer je vais m'occuper maintenant de la montagne je vais faire la même chose avec la montagne je vais la remettre à la bonne taille avant je vérifie qu'elle a suffisamment de pixels oui en largeur j'ai 3600 donc il m'en faut que 1748 ça suffit je prends ici l'outil de recadrage qui a gardé donc la taille de l'autre image et voilà j'ai besoin uniquement de la montagne donc comme tout à l'heure je vérifie que supprimer les pixels rogner n'est pas coché et je valide après l'avoir recadré de cette manière et il va falloir qu'on détoure la montagne donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'outil lasso mais avec sélectionner masquer car ça sera plus simple donc je clique sur sélectionner masquer ok je suis toujours en affichage incrustation et je vais prendre cette fois-ci l'outil lasso normal et essayer de suivre la montagne bon ce qui est pénible avec le lasso c'est que dès que je vais lâcher la sélection va se faire donc il faut vraiment que dès que je commence à fatiguer du doigt je ramène ici la sélection je lâche voilà sinon vous pouvez essayer avec la méthode des arbres de tout à l'heure mais je trouve que là ce sera plus facile d'avoir des bords nets rapidement avec l'outil lasso même si vraiment c'est vraiment pas un outil que j'utilise très fréquemment et là je trouve que dans cet exemple ça risque d'être assez adapté au final pas besoin d'être super super précis mais vérifie quand même que vous n'attrapez pas trop de ciel parce qu'il ne faut pas qu'on voie des taches de bleu en fait donc ok maintenant que vous avez ça ah là j'ai oublié un petit bout ok vous voyez vous avez quand même une sélection qui n'est pas superbe ici je peux ajouter un tout petit contour progressif voilà ça va atténuer un peu allez je vais mettre jusqu'à un pixel et là je peux ajouter du contraste pas trop on va dire allez 30% je vérifie sur le masque de fusion voilà ça m'a lissé un petit peu ok ça a l'air pas mal je vais sortir donc toujours avec un masque de fusion en cliquant sur ok et en choisissant ici sorti vert masque de fusion bien alors on va commencer à assembler le tout dans notre image qui s'appelle reflet alors je vais dézoomer un petit peu donc je vais commencer par amener la montagne je vais faire un clic droit sur le calque et je vais dire dupliquer le calque en tant que montagne la destination bien sûr c'est notre image reflet ok maintenant je peux supprimer ce document je n'en ai plus besoin je ne l'enregistre pas puisque il est ici et je vais faire la même chose avec l'eau donc je vais juste amener le calque 0 ici dans notre document reflet je fais un clic droit je vais chercher ici dupliquer le calque je vais l'appeler arbre la destination reflet je peux fermer maintenant ce document et reflet je vais l'enregistrer tout de suite comme ça je pourrais l'enregistrer au fur et à mesure de l'avancée de la composition donc fichier enregistré sous je l'enregistre bien au format Photoshop dans la prochaine partie nous allons faire le fond et le reflet dynamique je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si vous avez aimé cliquez sur j'aime ce sera très utile pour le référencement de la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur abonnez-vous n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos et on se dit à la prochaine pour la suite de ce tuto ou pour un autre cours et on se dit